Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors dans la précédente vidéo, on a appris à convertir des unités de volume, par exemple des mètres cubes en décimètres cubes, en centimètres cubes ou en millimètres cubes. Et dans cette vidéo, on va rajouter une unité, le litre. Mais avant, faites attention, dans le tableau de conversion, pour chaque unité, à chaque fois, il y a trois colonnes. Pourquoi trois colonnes ? Parce que par exemple, un mètre cube, vous devez savoir que ça fait 1000 décimètres cubes. Et donc, pour passer de mètres cubes à décimètres cubes, regardez, on multiplie par 1000. Et comme on multiplie par 1000, on fait trois colonnes. Parce que regardez, si dans notre tableau, on place un mètre cube et qu'on complète pour arriver en décimètres cubes, comme on a trois colonnes, on retrouve bien que ça fait 1000 décimètres cubes. Au passage, c'est l'occasion de rappeler que pour les longueurs, par exemple, pour passer de mètres en décimètres, on multipliait par 10. Et comme on multiplie par 10, eh bien, il n'y avait qu'une colonne par unité. Alors que pour les unités d'air, par exemple, pour passer de mètres carrés en décimètres carrés, comme on multiplie par 100, il y avait deux colonnes par unité. Et maintenant, pour les volumes, pour passer de mètres cubes en décimètres cubes, comme on multiplie par 1000, eh bien, cette fois-ci, il y a trois colonnes par unité. Alors maintenant, on va s'intéresser aux litres. Si vous prenez une bouteille d'un litre, vous remplirez exactement un cube d'un décimètre de côté. Et un cube d'un décimètre de côté, c'est ce qu'on appelle un décimètre cube. Et donc, un litre, c'est exactement égal à un décimètre cube. Et donc, dans notre tableau de conversion, au niveau du décimètre cube, ici, on a le litre. Et maintenant, si on prend un dixième de litre, c'est-à-dire si on divise un litre par 10, on a un décilitre. Donc ici, on a un décilitre. Et si on divise un décilitre par 10, on a un centilitre. Et si on divise un centilitre par 10, on a un millilitre. Et si on prend 10 litres, on a ce qu'on appelle un décalitre. Et si on prend 10 décalitres, on a ce qu'on appelle un nectolitre. Et donc, faites très attention, quand on change d'unité de mètre cube, par exemple, en décimètre cube, il y a un rapport de 1000. Un mètre cube, c'est 1000 décimètre cube. Mais si ici, on change d'unité, si par exemple, on passe de litres en décilitres, eh bien ici, il y a un rapport de 10. Pour passer de litres en décilitres, il faut multiplier par 10. Alors que pour passer de mètre cube en décimètre cube, il faut multiplier par 1000. Donc maintenant, on va s'entraîner à utiliser notre tableau de conversion. Imaginons qu'on nous demande de convertir 3,5 mètre cube en litres, puis en centilitres. Donc, on nous donne des mètres cubes. Et la première chose à faire, c'est de repérer le chiffre des unités. C'est celui qui est à gauche de la virgule. C'est donc le 3. Donc, le chiffre des unités étant le 3, ça veut dire que 3 correspond à des mètres cubes. Et donc, je mets dans mon tableau de conversion 3 au niveau des mètres cubes, dans la colonne la plus à droite, dans les mètres cubes. Et maintenant, je n'ai plus qu'à recopier les autres chiffres. Il n'y en a qu'un seul, le 5 qui est derrière le 3. Et pas besoin de recopier la virgule ici. Maintenant, on nous demande le résultat en litres. Les litres, c'est ici. Et donc, il n'y a plus qu'à compléter jusqu'à atteindre les litres en mettant dans les cases vides des zéros. À chaque fois, un zéro par colonne. Et donc, 3,5 mètres cubes, eh bien, ça fait 3500 litres. Maintenant, on nous demande le résultat en centilitres. Les centilitres, c'est ici. Toujours pareil, on complète jusqu'au centilitre. Donc, on rajoute un zéro par colonne. Et donc, ça fait 350 000 centilitres. 350 000 centilitres. Faisons un deuxième exemple pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Imaginons qu'on nous demande de convertir 40 millilitres en litres puis en décimètres cubes. Donc, nous, on nous donne des millilitres. Toujours pareil, on commence par repérer le chiffre des unités. C'est lui, c'est le zéro. Donc, zéro correspond à des millilitres. Et donc, je mets zéro dans la colonne des millilitres. Ensuite, je recopie les autres chiffres. Et il y a juste un 4 à recopier. Et on veut convertir en litres. Les litres, c'est ici. Donc, c'est ici que je vais avoir le chiffre des unités. Et la virgule, elle est à droite du chiffre des unités. Et donc, la virgule, elle va être ici. Et maintenant, il n'y a plus qu'à compléter en mettant un zéro dans chaque colonne vide. Et donc, en litres, ça nous fait 0,04 litres. Puisque ce zéro devient inutile. Et maintenant, on nous demande de convertir en décimètres cubes. Mais un litre, c'est exactement un décimètre cube. Donc, de passer deux litres en décimètres cubes, ça ne change rien. Et donc, ça reste 0,04 décimètres cubes. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Il faut absolument avoir ce tableau de conversion en tête. C'est extrêmement important. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.